Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 27 juillet. Ça passe à une vitesse folle. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 27 juillet ? On va regarder ensemble les évolutions planétaires, à commencer par le plus important, l'astre solaire. Le soleil, en ce moment, passe dans le signe du lion. Lorsque le soleil passe dans le signe du lion, bon anniversaire, Mélion, premier des camps, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a, et deuxième des camps, parce que ça va venir durant la semaine, il y a énormément de force, d'énergie, de vitalité, de confiance en soi, de chaleur. Pour qui ? Pour Mélion, bien évidemment, parce que vous recevez le soleil chez vous, donc ça redynamise votre joie de vivre, votre force vitale, votre envie de faire un tas de choses, d'être bougé, d'être actif, d'être moteur, de puiser en vous cette énergie d'une richesse formidable pour émaner cette chaleur naturelle qu'on adore. Mais en même temps, l'apport est aussi excellent par ce qu'on appelle le jeu des trigones, des sangles de 120 degrés, qui sont les plus porteurs, les plus positives, les plus stimulants. Pour qui ? Donc on l'a vu pour Mélion, également pour mes béliers, et aussi pour mes sagittaires. J'en parle un petit peu de mes sagittaires, parce que j'en parle un petit peu moins avec les oppositions qu'il y avait. Là, elles sont parties, ça va beaucoup mieux. Donc en gros, pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est une semaine particulièrement positive, tonique, de confiance en soi, d'élan vital, d'énergie, de stimulation sur tous les plans. C'est le moment d'avancer. Dans tous les cas, c'est bien parti, vous avez cette confiance en vous qu'on aime tant. Voilà. Et puis surtout, les énergies positives qui vont avec, j'en parlerai à la fin. Pour qui est-ce que c'est bon encore cette influence solaire ? C'est bon également pour mes deux signes qui sont à 60 degrés avant mon lion et à 60 degrés après mon lion. Les signes avec lesquels il y a des affinités naturelles. Qui ? Mes gémeaux, la pêche, et puis mes balances, pareil, même dynamique, confiance en vous. En ce moment, sortez, mes balances bouger. Vous le savez, votre valeur ajoutée numéro un, c'est votre formidable sens du contact. On les signe d'air en général. Mes gémeaux, mes sagittaires, mes balances et mes versos, vous êtes des signes d'air. Votre force à vous, c'est créer du lien, c'est être accessible sur le plan humain, c'est être fluide sur le plan relationnel. Plus vous mettez en lumière ces valeurs-là, et plus vous êtes en harmonie avec ce que vous êtes vous, c'est-à-dire un environnement d'échange, de paix, de communication, de fluidité. Voilà, ce sont vos qualités naturelles, il ne faut vraiment pas les oublier. Et l'époque pousse, incite, invite à ça. Donc, profitez-en. Mais il n'y a pas que le soleil. Il n'y a pas que le soleil. Je vais regarder. J'en ai des petites lèvres parce que de près. Vous savez, je ne jouais plus rien maintenant de près. Il y a Mercure. Mercure, c'est la communication. Je regarde toujours les outils, Mercure, Vénus et Mars, qui sont quand même les planètes dites actives, les planètes de réactivité, les planètes qui nous aident, en ce qui concerne Mercure, à communiquer, à créer du lien, à exprimer les choses. En ce moment, Mercure, il est en cancer. En cancer, immédiatement en tête, j'ai deux exemples dans notre histoire qui avaient de profils un peu connus. Beaucoup voient qu'il y avait Mercure en cancer. C'était Antoine de Saint-Exupéry, celui qui a écrit Le Petit Prince. Et puis, bien évidemment, Marcel Proust, avec cette mémoire exceptionnelle qu'ont les Mercure en cancer. Il est en plein milieu du cancer, Mercure. Donc, il rayonne sur tout le signe. À qui est-ce qu'il va apporter cette meilleure, cette plus grande fluidité en matière de communication ? L'idée étant, dans ce signe, de faire remonter les émotions au conscient, en les formulant par des mots, tout simplement. Alors, pour qui Mercure est-il aussi productif en ce moment ? Pour les signes d'eau. Il est en cancer, c'est un signe d'eau. Il me protège, mais il est en signe d'eau. Donc, excellent pour communiquer, faire passer vos messages, tout en souplesse, en douceur et en finesse. Pour mes cancers, premier servi, je suis de vous que ça se passe. Mais également pour mes scorpions. Mes scorpions, votre facilité à déceler, à sentir, à intuitionner en quelque sorte tout ce qui se passe autour de vous avec une sorte de radar formidable, en ce moment est activé, activé dans le bon sens. Donc, la communication est bonne. On peut transmettre les informations sans qu'il y ait d'espérité relationnelle, qui fait que ça coince un peu quand ça rentre dans les oreilles. Et puis, pour mes poissons. Alors, vous, en ce moment, l'intuition, là, avec ce mixte de Mercure, le mental, l'intellect, et en même temps le ressenti, parce que ça réveille une autre planète chez vous en ce moment, mes poissons, qui est Neptune, qui est votre maître, qui est là en toile de fond, qui ne peut pas être très lente. Et dès que je vois un aspect entre Mercure et Neptune, en ce qui vous concerne, c'est bon. C'est bon parce qu'on intuitionne un tas de choses, et puis on met tout de suite les doigts dessus, avec une finesse redoutable. Donc, excellent, tout simplement. Tout ce qui est fluidité relationnelle, en ce moment, plutôt mieux, voilà, pour mes signes d'eau. Et puis, bien évidemment, si Mercure est en cancer, il donne un petit coup de pouce à qui ? Il donne un petit coup de pouce à ceux qui sont toujours à 60 degrés en amont et en aval. Et qui est en amont et en aval de mes cancers ? Il y a mes taureaux, avec qui les affinités sont là aussi naturelles, et aussi avec mes vierges. La même logique. Cancer et vierge sont des profils qui marchent bien, parce que les deux n'aiment pas les conflits, et puis on a besoin de s'entendre en toute simplicité. Là, il y a des synergies qui sont douces et qui sont activées en ce moment. C'est très bon, très positif pour vous. Moi, vous le savez, je préfère regarder ce qui fonctionne. Parce que si on regarde les trucs qui coincent, ça bloque, ça freine et tout. Puis ça empêche d'avancer, et ce n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel on est ensemble. On regarde ce qui marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Allez, toujours la même. Vénus, l'amour. Vénus en gémeaux. Mais là, elle arrive, Vénus arrive à 20 degrés. et passe le cap des 20 degrés. Donc, Vénus, en arrivant, passant le cap des 20 degrés, entame le troisième des camps. C'est des décades d'un signe. C'est le premier des camps, 0 à 10 degrés, 10 à 20 pour le deuxième, 20 à 30 pour le troisième. Et puis ça fait 3 décans par signe, 30 degrés. Et puis ça fait le tour, 12 signes, 360. Voilà la logique toute simple. Bref, Vénus arrivant au troisième des camps des gémeaux, ça fait longtemps qu'il n'y était pas passé. Excellent pour les gémeaux, bien évidemment, côté cœur. Alors, un petit plus pour mes troisièmes des camps. Pour qui ? Pour mes balances, pour mes versos, et bien évidemment pour mes gémeaux qui recevaient à domicile. Mais tout le signe est concerné. Il y a juste une petite craie supplémentaire pour les troisièmes des camps des signes d'air. Et puis, dans la même logique, toujours 62 degrés en amont en aval. Qui est à 60 avant mes gémeaux ? Bien, il y a mes béliers. Et qui est à 60 après mes gémeaux ? Il y a mes lions. Voilà, mes lions, vous êtes gâtés en ce moment. Vous avez le soleil sur le premier des camps. Et puis Mars dont je parlerai qui est sur le deuxième. Et Vénus sur le troisième. Là, en ce moment, c'est grand chelem pour mes lions. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bien, évidemment, Mars, il faut que j'en parle. Alors, on m'a dit, il y a une petite étoile dans les yeux quand je parle de Mars. Ben, Mars, j'aime bien regarder Mars. Parce que Mars, c'est le ressort actif. On a besoin de cette capacité que nous avons tous en puissance pour agir, prendre des initiatives, nous prendre en main, donner l'impulsion, être créatif, être moteur. Le côté volontaire, le côté je me lève, j'agis, je bouge. C'est Mars. Voilà. Donc, c'est important de regarder Mars. Mars, en ce moment, il est en bélier. Et il y a des endroits où les planètes sont plus belles qu'à d'autres endroits. C'est comme ça. Il y a des affinités naturelles. On appelle ça des positions de maîtrise ou d'exaltation, etc. Et en ce moment, Mars, en bélier, il est dans le signe parmi lesquels il est le plus heureux. Pourquoi ? Parce qu'il déploie naturellement une énergie formidable et il rayonne. Et quand Mars est en bélier, ça conditionne aux bonnes initiatives, aux bonnes énergies, à l'envie de bien faire, à l'envie de se prendre en main, à l'envie de faire bouger les choses. Donc, pour qui est-ce qu'il est excellent, ce Mars en bélier ? Il est collectivement excellent. Mais c'est surtout pour certains d'entre nous qui ont les influx les mieux canalisés parce que les hommes formés sont les meilleurs. Donc, pour mes béliers, encore une fois, parce que c'est chez vous que ça se passe, deuxième décan, petite crête. Et comme il est en milieu de signe, il rayonne sur tout le signe. Et puis, il protège mes lions, c'est ce que je disais juste avant, et il protège mes sagittaires. Voilà. La vie est belle pour vous. En ce moment, vous avez la pêche ou si on ne l'a pas, on remonte les manches, on retrousse. On a fait la remarque. Il faut retrousser et pas remonter les manches. Et on avance. Voilà. Pour vous, j'adore, moi, quand il y a les beaux aspects de Mars comme ça parce qu'on est plus moteur, plus mobile, plus actif, plus réactif aussi parfois. Voilà ce qui se passe. Et puis, donc, très bon pour agir, pour mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Et puis, toujours les deux qui en bénéficient en passant, qui sont, bien évidemment, si c'est en bélier, mes versos et mes gémeaux. Il y a des gâtés en ce moment. Bon, voilà. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de mes signes de Terre parce qu'en ce moment, c'est un peu calme pour vous. Beaucoup de planètes en signe d'air et en signe de feu. Donc, mes signes de Terre, ils ne sont un peu pas les plus concernés. Peut-être un peu mes vierges parce qu'ils reçoivent l'aspect de Mercure. Mais il y a toujours, pour qu'on en ait tous, il y a toujours en toile de fond cette merveilleuse influence de Jupiter. Jupiter, planète de la chance, ce qu'on appelle la bonne étoile, qui est dans le signe du Capricorne, qui va y rester encore pendant des semaines, des semaines jusqu'en fin d'année. Il y a plein de planètes en Capricorne encore, des lentes. Il y a, bon, on les connaît. Il y a Jupiter, Saturne et Pluton. Jupiter m'arrondit un peu la sauce de cette configuration-là. Tout ce qui se construit pour mes signes de Terre, plutôt sur le long terme, c'est pas mal. Mes taureaux, mes vierges, mes Capricorne, en ce moment, les projets à longue échéance qui sont en ligne de mire sont favorisés. Ça repartira de plus belle à partir de la mi-septembre. Pour l'instant, c'est un peu en stand-by. C'est pas plus grave. C'est pas plus mal. Voilà. Donc, la dynamique d'ensemble, elle est très productive, très constructive. Et puis, je reviens un petit coup sur Mars parce que j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est une histoire de bonne volonté active. La bonne volonté active, c'est Mars lorsqu'il est bien disposé comme c'est le cas-là. Et j'ai en tête l'anecdote de Pierre Rabhi que j'adore. C'est un personnage qui est absolument délicieux de simplicité, de gentillesse et de bon sens. Et il raconte, je vais le traduire parce que ça ne sera pas au mot près, une histoire de bonne volonté. C'est une scène qui se passe dans la forêt. Et dans cette forêt, il y a un incendie, une catastrophe. Et tous les animaux sauvent leur peau et puis ils se mettent à côté de la forêt et puis ils attendent que ça se passe, les pauvres. Et puis au milieu de tout ça, il y a un petit colibri. Un petit colibri qui va chercher trois gouttes d'eau et puis il fait des allers-retours et il dépose ses trois gouttes d'eau sur l'incendie. Et puis il repart et puis il reprend trois gouttes d'eau et puis il les redépose sur l'incendie. Et puis il y a les autres animaux qui le regardent et ils disent « Mais attends, toi, petit colibri, t'as vu l'énorme incendie ? T'as vu les trois gouttes d'eau que tu mets ? Ridicule ton truc ! » Et le petit colibri ne se démonte pas. Il les regarde et il leur dit « Ouais, mais moi, j'ai fait ma part. » Voilà. Donc l'idée, elle est simple. C'est toute cette bonne volonté dans les petits gestes de la vie de tous les jours vis-à-vis de ce qu'on a autour de nous. Ça crée des spirales, ce que j'appelle des spirales vertueuses. Et puis moi, je suis très attaché super ! Merci encore une fois pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Surtout qu'il y a un truc la semaine prochaine qui arrive. Il y aura une pleine lune. Et puis une pleine lune en Lyon avec un carré d'Uranus. On a des trucs à se raconter. Je vous prépare ça. Et puis à très vite. Merci.